C'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous accueille ici ce soir. Je voudrais revenir quand même à Belle, à cette magnifique pépite française. On regarde ce qui est devenu Belle depuis un peu plus de 150 ans maintenant. Il faut toujours revenir à ses racines et on ne devient pas ce qui est devenu Belle par hasard. Donc je voudrais revenir un peu justement à ses racines jurassiennes. Ce soir on est bien évidemment à la maison de la Vache-Kiri. C'est la soirée d'inauguration, cette soirée qui donne le clou de plus de deux ans de travail, de conception, de réalisation, de production. Le PDG qui est là ce soir donne une importance extrême au fait qu'on n'oublie pas les origines du groupe, qu'on n'oublie pas le fait que la marque soit née à cet endroit de la maison. Ils vont retrouver l'histoire de la maison, de la Vache-Kiri, de la marque. Ils vont y retrouver aussi une rencontre avec les autres marques du groupe. C'est du sourire à partager, donc on s'est posé beaucoup de questions sur le « à partager », comment on pouvait incarner ça dans le partage et aussi l'échange. Échange de connaissances, des grands vers les petits. Échange de savoir-faire aussi dans l'atelier pour enfants. Voilà, comment on partage un moment en famille sur de l'intergénérationnel. Ce musée allie à la fois la modernité, l'environnement, puisque tous les matériaux sont des matériaux bio et des matériaux ressourcés, et puis la tradition du Jura, nos belles vaches, ce qui est quand même notre ADN national. C'était vraiment un groupe, bel, très fort, très ancré dans l'histoire du Jura, qui se souvient de ses racines. Tout est parti d'ici, c'est un peu un retour aux sources. Mais quel facteur d'attractivité extraordinaire pour notre tourisme, pour la ville de Lonce-le-Saunier et le bassin nédonien.